Salut à tous les amis, c'est Groni, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty World at War. Ma voix, mesdames et messieurs, est un peu enrouée, le mal de gorge est présent. Nous sommes en automne, 11 années après la sortie de Call of Duty World at War. L'un des meilleurs FPS, l'un des meilleurs jeux de guerre dédiés à la seconde guerre mondiale, et pas que. On est le 14 novembre 2008, et le jeu sort simultanément sur PC, PS3, Xbox 360. L'un des meilleurs jeux qui m'a fait plonger dans l'histoire de Call of Duty, Treyarch bien entendu qui développe, et Activision qui édite ce jeu. Je vous propose aujourd'hui un retour en arrière, un retour aux sources, voir ce que Call of Duty était à l'époque, et pourquoi les gens achetaient les jeux, et pourquoi on y jouait. Tout d'abord, quand tu rentres dans le jeu, tu sens une ambiance très terne, lugubre. C'est ténébreux, la bande-son est extrêmement intéressante. Ensuite, tu vois des images de guerre. Tu vois pas mal de modes aussi apparaître, solo, coop, multi, et tout était déjà peaufiné à l'époque. C'est-à-dire que le mode solo, tu peux le jouer aussi en coopération avec différentes cartes de jeu. Je te le montrais par exemple, tu vois ici, il y avait des cartes de la mort, comme le roi de cœur. Tu vois, tu peux tirer des munitions explosives lorsque vous êtes à terre. T'avais la reine de cœur. Tuez-les pour survivre. Votre santé ne se régénère que si vous tuez des ennemis. Et voilà, t'avais tout un tas de cartes, bien entendu, que tu gagnes au fur et à mesure que tu faisais la campagne, si je me souviens bien. T'avais un multi, et nous on va aller faire du multi. Et t'as l'un des meilleurs solos de l'histoire de la saguette Call of Duty. Vraiment les gars, pour tous ceux qui n'ont pas connu Dimitri Petrenko, Victor Reznov, des personnages emblématiques, les amis. Vraiment, je suis en mode nostalgie. Vous l'aurez remarqué aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo avec fond vert. Je tiens à m'excuser si la qualité n'est pas exceptionnelle pour l'intégration du fond vert. Vous me pardonnerez, je m'améliorerai dans les prochaines. Et puis nous, ce que l'on va faire, c'est que je vous propose qu'on aille en multi, et qu'on aille voir un peu ce que ça donne. C'est également ici, même à la fin du solo, quand tu finissais, la campagne, que tu débloquais un petit mode, qui de base était un délire entre les développeurs. Le mode zombie, le mode nazi zombie. Nacht der Untoten, la nuit des morts vivants. Ce qui est devenu par la suite, un carton interplanétaire. Si je peux utiliser ce terme-là. Vraiment, les gars. Donc, c'est la naissance de quelque chose. Let's go, c'est parti, on se retrouve sur le multi. Alors les amis, on y est, en multijoueur. Trouver partie, lancer un nouveau serveur. Tu pouvais lancer ton serveur. La solo coop, créer une classe. Et voilà, c'est exactement ça que l'on va venir, les amis. Je vais vous montrer déjà dans les armes principales et dans les fusils à verrous combien d'armes il y avait. El famoso Springfield. Fusil à verrous américain, à la puissance et à la précision modérée. Terrible. Le Harisaka, qui était un bonheur à l'époque. Le Mosinaghan, que vous connaissez tous. Même pour ceux qui ont joué à Call of Duty 2, Call of Duty 1, il y était. Le CAR 98K, qui est même présent, les amis, sur ce Call of Duty 1 en 2019. Et le PTRS 41, qui pour ma part, était mon sniper favori sur World At War, les gars. C'était un bonheur. Je ne faisais pas des très grosses games, mais je kiffais trop faire des kills avec, les gars. C'était un délire. Ensuite, on est avec les fusils. Le SVT 40, c'est un semi-auto. C'est du coup par coup. Il était puissant. Il était précis. Il fallait mettre un certain nombre de balles. Il fallait améliorer son shoot. Chose qu'aujourd'hui, on n'a plus ça sur les Call of Duty. Il est là, le SVT 40. Le Guevère. Le Guevère 43. Excusez-moi si je ne le prononce pas bien. Excusez-moi pour Matou, les amis. Également semi-auto. Hyper intéressant. Le M1 Garand, avec le fameux rechargement que vous connaissez. Vous avez sûrement joué à Call of Duty World War 2, édité par Statejammer Games. Le M1 Garand est l'arme du fantassin de l'US Navy de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vous apprends strictement rien. Le STG 44. Encore à ce jour, l'un des meilleurs fusils automatiques jamais conçus. Créé par les Allemands, bien entendu. Le STG 44. Une tuerie. Franchement, on est plus de 80 ans après. C'est une arme qui est encore extrêmement polyvalente. La M1A1. L'ancêtre de la M4A1. Et qui, bien entendu, les amis, cette arme n'était pas en full auto. Si je me souviens bien, c'était en coup par coup. Peut-être que je me trompe. C'était une bonne arme. Les fameuses Mithraith. Vous avez tous et toutes joué à la Thompson, notamment dans le Zombie. La Thompson était une arme extrêmement utilisée sur les multis à l'époque. Mithraith américaine à la précision élevée à la puissance modérée. La MP40 que vous connaissez également. La Type 100 qui était une dinguerie. L'une de mes armes favorites également. Et la fameuse PPSH qui a même fait son retour, les amis, dans Black Ops 3. Que ce soit dans le Zombie, mais également sur le multi. Des armes qui font partie de l'histoire de code aussi. Les fusils à pompe. On n'avait que deux, mais ils faisaient le taf. C'est-à-dire que tu mettais des one-shot, notamment corps à corps. Le M18-97, une dinguerie. Il existe d'ailleurs également ce raid d'aide rédemption 2, ce fusil à pompe-sy. Et le double canon, qui était bon aussi, qui ressemble un peu, on va dire, à l'Olympia de Black Ops. Ok ? Vous allez voir que dans la continuité des faits, Treyarch a souvent remis, on va dire, des hommes qui se ressemblent pas mal. Les fameuses mitrailleuses. Et il y en avait beaucoup. Vraiment. Et on ne s'en plaignait pas à l'époque. On ne s'en plaignait pas. Tu avais la Type 99, la Type 99. C'est un fusil mitrailleur japonais. Très très bon. La fameuse barre, les amis, que tu retrouves également dans l'univers de tous les Battlefields de la Seconde Guerre mondiale, voire même plus récent. Mais là-bas, par exemple, dans Battlefield 1, je me souviens qu'elle y était. La DP-28, avec son chargeur camembert, terriblement intéressante. La MG-42, la meilleure mitrailleuse, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale. Une dinguerie. La FG-42, super aussi agréable à jouer. Et la fameuse Browning. Je vais être honnête avec vous, je n'y ai pas joué à la Browning M19-19. Mais la MG-42, je me souviens qu'elle était archi-monstrueuse. Voilà l'exemple qu'on avait, les gars, sur le jeu. On avait différents atouts aussi. Vraiment intéressant. Voilà. Après, je ne vais pas te mentir, tout n'était pas parfait sur ce Call of Duty. On avait des atouts comme Mastodonte, la santé accrue, qui est extrêmement rageant. Double coup. C'était une sorte de tir rapide sur les armes. Notamment avec la MP40 ou d'autres armes, ça devenait complètement OP. Et on avait des atouts comme visée solide, qui était intéressant. Tu pouvais, on va dire, ne même pas rentrer en visée. Tu jouais exclusivement en hipfire, même sur console, et ça cartonnait. Et c'était une dinguerie. Et silence de mort existait déjà, les gars, sur World of War. Voilà. Et on avait même des atouts pour les véhicules. Parce que oui, sur World of War, tu pouvais jouer avec des tanks, avec des chars. Et ça n'empêchait pas que le gameplay en fantassin te permettait de faire énormément de frags. Et franchement, c'était le feu. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite game en espérant, de toute mon âme, qu'on trouve une game. C'est parti, les gars, let's go. J'avais complètement oublié, les amis, de vous montrer les armes de poing. À l'époque, il y en avait déjà cinq, les gars. Le fameux Colt, le M1911, que vous connaissez très très bien. Le Nambu, qui est un semi-auto japonais, qui me fait énormément penser aussi à l'allemand. Donc le Walter P38, qui existe également sur Battlefield 1. Le Tokarev, qu'il faut savoir, les amis, le Tokarev TT33, on va dire, c'est un semi-auto russe, qui est encore utilisé actuellement. Et ce n'est pas du mytho, les amis. Et le fameux Magnum, donc le Magnum, le piton, qu'on aura plus tard, on va dire, sur Black Ops. Le Colt Anaconda, si tu veux, son ancêtre, c'est le Magnum. Il est là. Bon, les amis, je n'ai pas trouvé, malheureusement, de game. Je n'arrive pas à me connecter à tous les serveurs. Donc ici, je veux quand même vous montrer le nombre de maps qu'il y a au lancement du jeu, les gars. Airfield, Asylum, Banzai, Battery, Bridge. Ça fait trois, cinq, six. Je crois qu'il y a à peu près 23 maps, les gars. Si je ne dis pas de bêtises, elles n'étaient pas toutes disponibles dès le lancement du jeu. Parce que c'est le premier Call of Duty sur lequel il y a eu des DLC, si je ne dis pas de bêtises. C'était une map que je kiffais de dingue, les gars. La map d'Om, très nerveuse, très rentre-dedans. Ça jouait, on va dire. On pouvait se défouler, quoi, tu vois. Et donc là, tu avais un système. Soit tu choisis l'armée rouge, donc les Russes. Soit la Wehrmacht. Donc les Allemands. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les Allemands. Je vais choisir ma fameuse Thompson. D'accord ? Et donc voilà ce que ça donne. En termes de graphisme, les amis. Regardez comment on jouait à l'époque. Donc franchement, c'est un délire, les amis. Honnêtement, c'est wow. C'est les souvenirs. Regarde, en plus, même la conception de la map n'était pas difficile. Quand j'y pense. Alors tu vois, ici, quand j'appuie sur table, normalement, tu peux voir ça. J'ai oublié comment on fait pour regarder la mini-map. Ensuite, je veux quand même vous le montrer. Voilà. Ici, tu vois, la map, elle est limitée. Tu ne sais pas aller de l'autre côté. Elle est toute petite, la map. C'est vraiment du pur Call of Duty, les gars, ce que je vous propose là. C'était de la nervosité pure. Donc ici, il y avait un spawn. Tu spawnais ici, précisément. Tu vois ce que je veux dire ? Et les mecs, généralement, ils spawnaient de l'autre côté. Donc tu venais par là, tu avais le système du couloir. Le mec soit qui campait là, etc. Donc voilà. Donc regarde, je te fais le tour de map. Tu avais la petite cour ici. Tu pouvais également spawn ici. Tu pouvais soit spawn là, soit spawn là. Tu vois, moi, j'ai mis les graphismes, les gars, en faible. Ce que vous avez sous les yeux. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est en lot. C'est-à-dire que sur PS3, c'était peut-être un peu mieux que ça en termes de graphisme. D'accord ? Moi, j'ai tout mis en lot pour gagner un max de FPS sur mon PC. Vu qu'actuellement, mon PC, il a Ebola. On va dire que voilà, en temps normal, ici, ces affiches, ces écrans et tout, tu les vois bien. Les drapeaux nazis aussi, tu vois. Et donc voilà, ici, il y avait un spawn ici, précisément. Et là. Donc voilà. Et ici, que je ne dise pas de bêtises, la mini-map, c'est la touche X. Exactement. Et tu pouvais voir où tu étais sur la mini-map. Et en face, le spawn que je vous ai déjà montré. Et sur le côté, on va dire la petite cour. Voilà, les gars. C'était ça, Call of Duty. Et il y avait tout le temps des mecs qui étaient ici, comme ça. Tu vois ? Et ils étaient vraiment, on va dire, soit en train d'anticiper ce spawn-là. Soit en train d'anticiper ce spawn-là. Mais tu pouvais les déloger. Tu avais des grenades collantes. Tu avais des... Voilà, tu avais des steel-hand grenades. Tu vois ce que je veux dire ? Des grenades à main. De la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, c'était le feu de dingue, les gars. Je vais tirer un peu avec l'arme. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Tu vois ? C'était rectiligne. C'était pur arcade. C'était pur fun. C'était... Je ne sais pas comment t'expliquer, ça. Il n'y avait pas forcément, on va dire... Il n'y avait pas forcément de complications. Tu lançais Call of Duty. Tu étais sûr et certain de t'amuser. Tu vois ? Mais avant de tuer, il te fallait quand même un certain nombre de balles. Tu ne mettais pas deux balles dans le genou d'un mec qui mourait. Non ? Il y avait un échange. Que ce soit sur Xbox 360, PS3, PC. Il y avait un petit échange. Tu vois ce que je vais dire ? Et ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. C'est vraiment quelque chose que j'aimais bien, en fait. Tu vois le bruit des pistolets. Regarde sa main quand elle recharge. Le détail des ongles, etc. Non, franchement, c'était le feu. Oui, voilà, vous venez de le voir à l'écran. Les fameuses déchiquetées. Tu étais déchiquetée. Tu vois, quand tu mourrais, tu étais déchiquetée et tout. C'était vraiment un délire. Voilà. Et le fameux au Springfield. Regardez, les gars, l'entrée en visée. Les amis, regardez l'entrée en visée du snipe, les gars. Au moment où je commence à cliquer, tu pouvais faire des vrais flashcopes à l'époque. C'est tellement rapide et intuitif et intéressant. On est en 2008, les gars. Regardez. Voilà. C'est exactement ça. Tu commences à cliquer, tu es déjà dans le viseur. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Et même sur les gens qui font ça. Boum. Boum. Tu vois ce que je veux dire ? Call of Duty, c'est ça, les gars. Call of Duty, ce n'est pas, tu es là, tu vas pour scope. Ça prend 4 secondes et tu dois ajuster. Et tu dois retenir ton souffle et tu dois calculer la trajectoire des balles, etc. On n'est pas dans un jeu réaliste. On est dans un jeu d'arcade, tu vois. Tu vois, tu as vu ici le changement ? Regarde. Regarde. On va reprendre, d'accord. Boum. Tu vois, en même pas une fraction de seconde, tu étais déjà sur ton pistol. Bon, après, voilà, on va dire, les joueurs skill ne faisaient pas forcément ça. Tu vois, mais regarde, regarde. C'est ça qui nous manque, les gars. Il nous manque quelque chose de nerveux, d'arcade, de rentre-dedans, de, on va dire, qui nous défoule. Parce qu'on adore ça, les gars, sur Call of Duty. Honnêtement, on adore. Soyez honnête, tu vois. La fameuse smoke aussi. Quand les mecs campaient trop et qu'ils prenaient trop des positions, tu l'utilisais. Ça te permettait d'aller à un autre endroit pour casser les spawns, etc. Ah bah franchement, les gars. Moi, je suis vraiment en mode nostalgie. Je suis tellement déçu de ne pas trouver de bonnes games, les gars, à jouer, là, sur le multi. Que je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. Mais mon dieu, le bonheur, les gars. Ce jeu, c'était vraiment quelque chose, quoi. C'était quelque chose. Dites-moi si ça vous intéresse, les gars, que je vous propose la campagne solo de World at War. Parce que de base, c'est ce que j'avais envie de vous faire. C'est vraiment, on va dire, ce que j'avais envie de vous faire. Et ça se passera sur Twitch.tv. Et pourquoi pas vous proposer, on va dire, l'intégralité des rediffusions. Soit sur ma chaîne principale ici, soit sur ma chaîne secondaire. Donc, Grenissette Replay. Ou alors, ma chaîne Grenissette que je n'utilise pas depuis très longtemps. Faites-moi savoir cela. Puis j'espère que vous appréciez la présentation de ce jeu. Et cet esprit un peu de nostalgie. C'était Grenissette. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao, les gars. A plus. Bye-bye, les amis. Et vive la mère patrie.